Interview. Lola est sortie du château de la Star Academy à l'issue du troisième Primetime diffusé vendredi 17 novembre sur TF1 avec Nico Saliagas. La candidate de 21 ans, que les téléspectateurs ont découvert en septembre sur le plateau de Quotidien, aborde la présaventure avec beaucoup de recul, comme elle l'explique à Télé Loisirs. Elle est la deuxième élève éliminée de la promotion 2023 de la Star Academy sur TF1. Après Louis, Lola n'a été sauvée ni par le public, ni par ses camarades vendredi 17 novembre. Toujours aussi pétillante, elle revient pour Télé Loisirs sur son parcours, ses souvenirs. Et ses pronostics pour la finale. Un entretien réalisé ce mardi 21 novembre, au lendemain d'un triple record d'audience sur cible pour la quotidienne présentée par Karina Charny sur TF1 avec en moyenne par exemple 40% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Lola éliminée de la Star Academy 2023, si est-il vraiment une aventure très intense et fatigante Télé Loisirs, que cesse-t-il passé dans votre vie depuis votre élimination ? Lola, samedi, j'ai eu quelques rendez-vous et je me suis reposé dimanche, rire. J'ai dormi toute la journée. Si est-il vraiment une aventure très intense, condensée et fatigante La Star Asse. Lundi et mardi, j'ai fait plusieurs interviews. Retournez lundi soir sur le plateau de quotidien là où tout avait commencé pour vous, c'était un sentiment particulier ? L'émotion était vraiment particulière. Me retrouver à nouveau sur ce plateau, cette fois en sachant où je suis et ce que je vais faire, ça m'a fait très plaisir. J'ai adoré le moment et en plus il y avait Pomme, une artiste que je suis depuis très longtemps. Selon vous, que vous a-t-il manqué pour être repêché par le public ou par vos camarades vendredi dernier ? Ce qui m'a manqué, si est-il du temps ? Dans le sens où j'aurais aimé pouvoir montrer davantage qui je suis avant ce dernier prime. On est dépendant à chaque fois de la production qui prévoit des primes sur des thèmes précis. Les duos formés dépendent de nombreux critères. Par un concours de circonstances, je n'avais pas encore eu l'opportunité de chanter avec un artiste ou d'avoir de tableaux dansés qui auraient pu me mettre en avant et montrer mes capacités. Le public n'avait donc pas encore eu le temps de s'attacher à moi. Mais je n'ai aucun regret concernant mon parcours. La Star Academy est un tremplin. Le retour à la vraie vie se passe très bien. Lola, Star Academy, je suis très dur envers moi-même. Avez-vous pris l'abonnement à MyTF1Max pour pouvoir suivre le live de la Star Academy ? Ma famille l'avait pris, mais ils ne regardent plus trop. Moi je vais regarder le prime, si y est-il sûr. Après, la vraie vie va reprendre le dessus et je pense que je n'aurai pas le temps de regarder très activement. Mais je me tiens au courant de ce qu'il se passe dans le château, des évaluations, des thèmes. Cette semaine au château est placée sous le signe des destins liés avec des duos formés par les élèves pour passer les évaluations. Avec qui auriez-vous aimé former un duo à cette occasion ? Si est-il un peu compliqué car j'ai cru comprendre qu'il avait fait des duos stratégiques, les deux élèves du duo qui n'aura pas été sauvé par le public seront départagés par les élèves samedi, note de la rédaction. Mais, d'instinct, j'aurais aimé me mettre avec les nids. On aurait voulu faire un duo ensemble sur un prime, mais pas forcément lors des évaluations. Quel est votre meilleur souvenir de ces deux semaines passées au sein de la Star Academy ? J'en ai deux. Le premier, si est-il arrivé au château après le premier prime. On partage une émotion unique avec 13 individus qu'on ne connaissait pas une semaine plus tôt. Mon deuxième meilleur souvenir, si est-il ma dernière prestation. Je pars sur une note qui me rend fier et si est-il revenant de moi car je suis très dur envers moi-même. Star Academy, cette ancienne élève que Lola admire qui était votre professeur préféré au château ? C'était coach Joe. En plus de sa casquette de coach sportif, il a vraiment une casquette de coach mental. A chaque séance avec lui, il a amené ses deux côtés simultanément de manière très naturelle. Y a-t-il un parcours d'ancien élève de la Star Academy qui vous inspire ? Le prénom qui me vient tout de suite, si est-il celui de Lola, finaliste de la promotion 2022, note de la rédaction. Elle m'a beaucoup inspiré par sa capacité à prendre du temps, du recul et rester fidèle à elle-même. Je pense que si est-il absolument crucial pour un artiste aujourd'hui de ne pas faire ce que les gens ont envie d'entendre, mais ce que l'artiste a envie de produire. Si est-il ma ligne de conduite ? Quel est votre pronostic sur le nom du futur ou de la future gagnante de l'émission ? Je serais incapable de donner un seul nom, donc je vais en donner trois, Axel, Julien et Ligny. Ce sont des personnes et des artistes qui ont de grandes valeurs, qui se remettent en question, qui ont une grande capacité de travail. Ils ont soif d'apprendre. Sous-titrage ST' 501